Voici le guide complet des défis de la semaine 2 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de parcourir la distance sur de l'eau en étant sous l'effet de la Nitro. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay en dessous de Nitro Drôme. Donc à cet emplacement là, vous allez avoir un personnage qui va vous vendre justement de la Nitro. Vous lui parlez et vous lui achetez de la Nitro pour 100 lagos d'or. Dès que vous lui avez acheté de la Nitro, là vous vous dirigez vers l'eau. Donc il y a un petit ruisseau juste ici, un tout petit peu plus haut. Et quand vous y êtes, là vous allez devoir utiliser votre Nitro pour tout simplement parcourir la distance sur l'eau. Donc dès que vous aurez parcouru 400 mètres sur l'eau en étant sous l'effet de la Nitro, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts des joueurs avec un pistolet. Pour réaliser ce défi, vous allez soit devoir utiliser un pistolet normal, donc pistolet prédateur, ou alors peut-être que ça fonctionne avec tous les pistolets mitrailleurs. Après je ne suis pas très sûr, mais vous pouvez toujours essayer. Donc ensuite quand vous avez un pistolet mitrailleur ou un pistolet normal, là ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger un total de 500 dégâts aux adversaires pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander de récupérer des PV ou d'obtenir du bouclier dans l'eau d'une oasis. Donc les oasis, il y en a 5 au total si je ne me trompe pas. Il y en a une qui se trouve à côté du Mont-Olympe, juste ici. Il y en a une qui se trouve un tout petit peu plus bas, donc à Red Line Rig. Ensuite il y en a une qui se trouve un peu plus à gauche. Et il y en a deux autres qui se trouvent près de Nitrodrome, donc à droite, juste ici. Et une à gauche, juste ici. Donc à ces emplacements-là, vous avez de l'eau, mais vraiment bleue turquoise comme ça. Et en fait cette eau, c'est une oasis, c'est l'eau de l'oasis et en fait elle va vous soigner. Donc là regardez, toutes les secondes je récupère un de bouclier. Pour terminer le défi, ce que vous allez devoir faire c'est d'obtenir 150 de PV ou de bouclier. Donc ce que je peux vous conseiller, vous réalisez le défi très facilement. C'est tout simplement vous infligez vous-même des dégâts. Voilà, vous sautez une certaine hauteur. Vous infligez des dégâts et ensuite vous allez dans l'eau. Et dès que vous aurez récupéré 150 de PV ou de bouclier, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de conduire ou de monter dans le behemoth de Megalodon, la logjam de la machiniste, la logjam de Scar ou dans un bus de guerre. Donc pour réaliser ce défi, vous avez 4 solutions. Les 3 premières solutions, c'est de tuer les boss qui se trouvent par exemple à Redline Rig, donc juste ici, à Nitrodrome juste ici, ou alors le boss qui se trouve à Brutal Beachhead juste là. Donc à ces emplacements-là, vous avez à chaque fois un boss que vous allez pouvoir tuer. Quand vous allez le tuer, vous allez pouvoir récupérer son médaillon, ce qui vous donnera accès à leur véhicule. Ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement monter dans leur véhicule pour terminer le défi. Après, il y a aussi un bus de guerre que vous allez pouvoir aussi obtenir. Mais ce bus de guerre, il voyage dans toute la... Principalement sur la route principale. Vous avez juste à suivre la route dans un sens ou dans un autre pour essayer de rencontrer le bus de guerre et essayer de prendre le contrôle du bus de guerre. Moi, bien évidemment, ce que je vous conseille, c'est de vous attaquer directement à un boss, de l'éliminer et de récupérer son médaillon pour pouvoir récupérer son véhicule. Ce sera plus rapide et plus simple que de chercher le bus de guerre. Donc là, voilà, j'ai réussi à tuer le boss. Maintenant, je récupère son médaillon et son médaillon va m'indiquer l'emplacement du véhicule. Donc là, je sais que c'est vers le bas. Hop, je descends et je vais aller récupérer son véhicule. Donc regardez, son véhicule est là. Pour l'ouvrir, j'ai juste à m'équiper du médaillon et à me mettre devant le verrou. Ensuite, j'attends que ça s'ouvre et je récupère son véhicule. Dès que vous aurez récupéré le véhicule en question, là, vous terminerez le défi. Après, il y a une autre solution aussi. C'est tout simplement de monter dans un véhicule que quelqu'un d'autre aura laissé sur la map. Ou si vous arrivez à tuer un adversaire qui a justement ce véhicule-là en question et que vous montez dans ce véhicule, là, vous terminerez automatiquement le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'installer un chasse-pierres ou un pare-chocs à piques sur un véhicule. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver un véhicule. Ensuite, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous rendre dans les pompes à essence qui sont affichées sur la map. Il y en a un peu partout. Dès que vous êtes dans un véhicule, de toute façon, les pompes à essence s'affichent. Et près des pompes à essence, vous allez trouver des caisses, en fait, comme celle-ci. Donc ça, c'est une caisse pare-chocs à piques. Et c'est ça que vous devez installer sur votre véhicule. Et pour l'installer, vous avez juste à rouler sur la caisse. Et là, directement, le pare-chocs s'installe. Après, il y a d'autres pare-chocs. Il y a les pare-chocs chasse-pierres et il y a les pare-chocs à piques. Et ce que vous allez devoir faire, c'est d'installer un pare-chocs chasse-pierres ou un pare-chocs à piques sur deux voitures pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Creator SCL Donc, c'est parti.